Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2023 et aujourd'hui on s'attaque à la Mercedes W14, la dernière flèche d'argent ou pas. Mercedes est la plus grande écurie de Formule 1 depuis le début de l'ère hybride, c'est-à-dire depuis 2014 où ils ont enchaîné 7 titres pilotes et 8 titres constructeurs consécutifs, mais ils ont été challengés ces deux dernières années par Red Bull qui leur a shippé le titre pilote en 2021 et qui a dominé la saison 2022 avec un certain recul de Mercedes, mais curiellement ayant eu un petit peu de mal avec l'interprétation de la nouvelle réglementation et ayant un petit peu commencé son changement. Mercedes, ça y est, a commencé à préparer l'avenir avec le recrutement de George Russell aux côtés de Lewis Hamilton, septuple champion du monde, pour un duo qui s'est avéré extrêmement solide, même si Hamilton a pas mal souffert en début de saison. La voiture manquait énormément de performance et ils ont fini par bien revenir jusqu'à ce que George Russell aille décrocher son premier succès en Formule 1 au Brésil. L'écurie est donc vraiment montée en puissance et espère continuer sur cette lancée en 2023 pour de nouveau se battre pour le titre. Quelques petits changements à noter au sein de l'écurie, il n'y a plus qu'un troisième pilote et c'est Mick Schumacher qui a été recruté par la ferme à l'étoile, laquelle perd James Wolves qui va partir pour rejoindre Williams en tant que team principale. La nouvelle Mercedes s'était donc présentée en ce mercredi 15 février pour un lancement qui était très similaire à celui de l'année dernière dans un décor qui ressemblait un peu, en fait c'était une amélioration de la présentation de l'année dernière, le décor était un peu plus sombre avec un fond assez sympa, toujours présenté par Nathalie Pinkham et Naomi Schiff. On a eu 4 figures majeures de l'écurie qui sont venues parler, le grand patron Toto Wolf ainsi que les 3 pilotes, mais contrairement à l'année dernière, ça ne s'est pas éternisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu les jeunes pilotes Mercedes qui avaient parlé pendant très longtemps. Cette fois, ils ont fait vite 25 minutes, c'était réglé et on a pu voir assez rapidement la nouvelle Mercedes W14, l'arme pour tenter d'aller reconquérir un titre. Et ça y est, la voilà, la nouvelle Mercedes W14. Et oui, ils sont de retour au noir, ça y est, Mercedes a choisi de revenir à cette couleur, mais pour une histoire un petit peu différente qu'auparavant. En 2020, c'était notamment en soutien au mouvement Black Lives Matter porté par Lewis Hamilton en Formule 1. Cette année, l'histoire va plus corréler avec l'ancienne histoire de Mercedes, avant même le lancement du championnat du monde de Formule 1, des Mercedes concouraient sous la couleur blanche. Et pour gagner 1 kg et être dans la réglementation, la peinture avait été poncée, donnant une flèche d'argent. C'est de cette histoire qu'a voulu s'inspirer Toto Wolf pour nous raconter que la livrée de cette année a bien une justification en rapport avec le fait de perdre du poids. Eh bien oui, forcément, on a vu cette année beaucoup de voitures noires et on en a déjà parlé parce qu'elles ne seront tout simplement pas peintes et on laissera le carbone pour essayer de gagner un maximum de poids. Eh bien, c'est ce qu'a choisi de faire Mercedes là aussi. Mais cette petite explication, un petit peu de retour aux sources, leur donne peut-être une justification. Bon, l'autre truc sur lequel on ne va pas se plaindre non plus, c'est qu'elle est quand même absolument magnifique. Voilà, elle a une sacrée gueule. Elle fait peur, honnêtement. Quand on voit ça, la Red Bull et la Ferrari, on a vraiment juste envie qu'il y ait une bataille à trois pour le titre entre ces équipes. Mais honnêtement, oui, elle est vraiment magnifique. Maintenant, je vais être honnête, je la trouve quand même un petit peu moins bien que la Mercedes W11. Un petit peu dans quelques détails. Si on prend déjà sur l'aileron avant, le Mercedes est un peu moins bien intégré qu'à l'époque. Bon, là, c'est la faute du châssis. Ils n'y peuvent rien. Derrière, ce qui me choque le plus, c'est surtout les numéros verts pour George Russell. Je trouve ça vraiment moche. Autant ceux de Lewis Hamilton, voilà, en jaune, ça passe. Ah, Russell, c'est quand même compliqué. Le Petrona, c'est un peu trop gros à mon goût. Je ne le trouve pas magnifique. J'ai peur aussi que les étoiles sur le capot moteur, on ne les voit pas assez bien. Par contre, je suis content qu'ils aient enlevé le rouge d'Ineos qui ne se mariait pas forcément ultra bien avec la livrée noire. Là, comme ça, ça rend franchement mieux. Donc, elle n'est pas parfaite. Mais soyons honnêtes, elle fait peur. Maintenant, sur l'aspect technique, le concept Mercedes a été repris dans son idée globale, mais a été clairement évolué. La voiture a pas mal changé. Déjà, sur l'avant, vous voyez que le museau a été largement aminci par rapport à l'année dernière. Il fait un petit peu penser à celui de la Ferrari, par exemple. Les flaps horizontaux sont assez simples. Je pense qu'ils n'ont pas voulu nous montrer toutes les spécifications. Les plans verticaux ont toujours cette forme courbée un petit peu particulière qui est assez spécifique à Mercedes. Honnêtement, elle est un petit peu étrange, mais assez caractéristique. Mais on arrive rapidement au milieu de la voiture où on va reprendre les principales caractéristiques de la voiture de l'année dernière. Ce fameux concept sans ponton qui a été repris, mais évolué. Déjà, ça se voit par exemple au niveau des entrées d'air qui, vous le voyez, sont quand même plus larges. Elles ont une forme extrêmement bizarre. Ça fait un peu penser au F1 des années 80-90. Enfin, la découpe extrêmement rectangulaire comme ça. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais bon, écoutez, si ça fonctionne, tant mieux pour eux. Et donc, le fameux concept sans ponton a été repris. Maintenant, il a clairement été retravaillé. On voit que c'est un petit peu plus massif que l'année dernière. Ça a été élargi. Il y a un petit côté Ferrari, je trouve, avec une bassine qui commence à se dessiner. Sauf qu'ils ne l'ont pas continué. En fait, ils ont juste laissé le trou et ils ont découpé le côté. Mais on voit une sorte de tube, en tout cas, qui se prolonge tout au long de la monoplace. Alors que l'année dernière, ça semblait quand même vraiment plus collé au châssis. Les zouilles requins ont aussi été retravaillées. Il y avait une petite plaque qui avait été apposée au cours de la saison. Là, elle a été bien intégrée à toute la monoplace. Le fond plat a été redécoupé, mais dans tous les sens. Il a une forme très architecturale, presque, j'ai envie de dire. Vraiment, il a été découpé dans tous les sens. C'est assez intéressant à observer. On a vu sur pas mal de voitures cette année qu'il y a beaucoup plus de travail sur le fond plat. Mais ce qui est peut-être le plus marquant cette année, c'est cet énorme tube à l'arrière sur le capot moteur. On a vu plusieurs écuries avoir un gros capot moteur, mais qui était scindé avec un ponton assez massif. La Mercedes n'a pas de ponton. Par contre, elle a cet énorme capot moteur avec ce tube, je vous le disais, qui est vraiment énorme et qui emmène vers l'aileron arrière. On a l'impression qu'il y a un réacteur de fusée qui a été placé dans cette monoplace. Et en tout cas, ça fait évoluer le style. Je suis content qu'ils aient gardé cette philosophie sans ponton qui fait que parmi les 3 top teams, on a 3 philosophies différentes. Et ça, c'est quand même vraiment top. Mais on voit malgré tout qu'il y a eu des évolutions et que le concept a été retravaillé. Ce qui lui donne quand même au global une gueule assez agressive. Vraiment, la Mercedes, cette année, elle fait peur. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle fera peur en piste ? Sur ce, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce retour au noir de Mercedes. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être synonyme de retour au top ? La réponse, on l'aura à Bahreïn pour le premier Grand Prix de cette saison. Mais quant à nous, on va se retrouver dès demain pour le récap de l'actu F1. Des vendredis pour la présentation de l'Alpine. Voilà, c'est le soir à 21h. Je vous la posterai dans la journée vendredi tranquille. Et d'ici là, écoutez, le plus important, c'est que vous vous portez bien. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !